Générique Bonjour, Animostar reçoit aujourd'hui un invité qui pousse les portes des lieux et des milieux où nous ne pourrions pas entrer sans lui. Les portes des palais royaux et princiers dont il connaît la vie secrète, vous le savez, les portes de demeure exceptionnelle où il nous fait découvrir les richesses de notre patrimoine. Les portes de l'histoire enfin dont il sait avec générosité nous faire partager les mystères. C'est aussi et surtout un grand défenseur des animaux. Bienvenue à notre ami Stéphane Berne. Bonjour cher Stéphane. Bonjour Bernard. Oui, tu l'as bien dit. Très heureux de l'accueillir. Vous savez, nous sommes très amis avec Stéphane Berne. C'est un grand privilège de vous accueillir. Vous êtes débordé. Je vous remercie vraiment de participer à cette émission. Alors, radio, télévision, des émissions magnifiques qui font de l'audience. La radio, vous êtes formidable tous les matins. Oui, mais ce n'est pas ça être débordé. Non, c'est remplir ces journées de choses qu'on aime faire. Les gens débordés m'inquiètent toujours. Ceux qui sont toujours débordés. Il y a une rivière qui peut être débordée, mais soi-même, si on a fait les choix, il faut les assumer, les accepter. J'adore ce que je fais, comme vous. La radio, la télé, on fait des métiers qui sont, certes, c'est un travail, mais c'est réjouissant. Et il nous accorde aujourd'hui ce moment avec nous, avec vous, pour nous parler de son autre passion. Évidemment, vous connaissez l'homme des médias. Mais là, on va essayer de découvrir un peu plus l'homme qu'il est vraiment. Je peux vous dire qu'en dehors du sympathique Stéphane Berne que vous connaissez, tout le monde l'aime beaucoup, bien sûr, parce que d'abord, il est cultivé, il est brillant, il est sympathique. Et surtout, nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'il aime les animaux. Et ça, c'est bien. Je voudrais connaître tout d'abord, si vous le permettez, Stéphane, votre premier rapport. Quel était le premier animal dans votre enfance ? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ? Vous alliez au zoo, sans doute, peut-être ? Le poisson rouge, ah, j'allais au zoo, oui. Alors, le premier animal, c'était au Parc de la Tête d'Or, à Lyon. J'avais moins de 4 ans. Il est lyonnais, je le rappelle. Je suis né à Lyon. Donc, à moins de 4 ans, on m'emmenait au Parc de la Tête d'Or et on me demandait de regarder les éléphants. J'allais voir les éléphants du Parc de la Tête d'Or et, comme j'étais un tout petit enfant, je ne voyais que les pigeons qui étaient devant leurs pieds. Donc, pendant très longtemps, enfin quelques années, j'ai cru qu'un pigeon était un éléphant, évidemment. Jusqu'à quel âge, franchement ? Bon, jusqu'à 5 ans et demi, à peu près. Ça va, ça va. Alors, on en arrive à Stéphane Bernadult. Là, c'est quand vous arrivez à Paris que vous réussissez à trouver cet appartement avec ce bout de jardin. Et c'est là, la première fois que vous... Là, c'est la première fois que j'ai mon premier chien. Alors, c'est un teckel. Un teckel à poils durs. En fait... C'est virgule, déjà ? C'est virgule, oui. Ah oui. Quelles sont les qualités premières d'un teckel ? Ça intéresse beaucoup les téléspectateurs qui possèdent des teckels. Les teckels ont du caractère. C'est-à-dire qu'ils sont très indépendants. Il faut les éduquer, quand même. Il faut les éduquer un peu, mais on a du mal. C'est très têtu, non ? C'est très têtu. Là, par exemple, j'ai une petite chienne qui a un an, qui s'appelle Mirza, qui a donc... On ne remplace pas un chien, mais j'étais tellement malheureux, je pleurais toute la journée, que ma véto de quartier m'a dit, non, je ne peux pas vous laisser dans cet état. J'ai un ami éleveur, il faut absolument que vous preniez un autre chien. C'est un ravissement, cette petite chienne est très drôle, sauf qu'elle se prend... Il y avait déjà Dash. J'avais déjà Dash, qui est là, mais qui a un pépère de 8 ans, lui qui pense qu'à manger des bonnes choses. Il regarde ses croquettes, il veut manger du bar, du saumon fumé, du bris aussi, à la rigueur du mont d'or. Enfin, il choisit ses aliments. Et il ne peut manger que si vous lui tenez compagnie. Ah bon ? Donc je suis obligé de m'asseoir par terre et d'attendre qu'il ait fini de manger. Et vous dînez avant lui ou après lui ? Moi je dîne à mon ride, lui dîne avant, comme les enfants. Et donc je dois m'asseoir par terre pour le faire dîner. Alors vous savez qu'il ne faut pas faire ça normalement ? Je sais, je fais tout le contraire. Oui, il ne faut pas faire ça, alors ça je me suis intéressé. Je ne fais surtout pas ce que je fais, mais je sais, sinon il ne mange pas. N'écoutez surtout pas Stéphane Bern, c'est dramatique au niveau de l'éducation des enfants de nos chiens. Non, alors moi un vétérinaire m'a dit, en tout cas un éleveur également, il m'a dit, il faut toujours dîner avant l'animal, il ne faut pas le privilégier. Oui, oui, parce qu'après il vient à table, vous vous ennuyez ? Non, non, il ne vient pas à table demander. Non, non, il ne vient pas de nous embêter à table. La seule chose c'est que sinon il ne mange pas, et il est très maigre. Donc ça m'inquiète, donc j'ai un côté mère poule. Oui, oui, c'est ça, donc je veux absolument qu'il mange. Poursuivons sur les qualités du chien. Alors, il faut l'éduquer, il est têtu, il est têtu, mais il a donc du caractère. Mais c'est un chien qui est robuste, qui est très loyal et très fidèle, qui est très sociable. Vous l'emmenez partout, vous en fait ? Partout, vous pouvez l'emmener partout. Je ne le fais plus parce que, vous savez, quand vous en êtes deux, c'est un peu plus compliqué. Il y a toute une intendance qui va avec, donc c'est un peu compliqué. Mais il est très sociable, il adore sympathiser avec tout le monde. Ce n'est pas un chien de garde, il faut le savoir. Dès que quelqu'un entre dans la maison, il saute dessus pour l'embrasser. Donc c'est très simbatique. Non, c'est des chiens vraiment très agréables à vivre. Et les défauts, ils ont quand même des défauts. Mais ça aboie beaucoup. Ça aboie beaucoup. Ça aboie beaucoup. Moindre bruit. Pas tout le temps, mais... La nuit, par exemple. Ah non, la nuit, jamais. Jamais la nuit. Mais par exemple, dès qu'ils vont dans le jardin, ils aboient. Simplement pour manifester leur présence. Donc ça, c'est vrai qu'à Paris, un jardin, il y a des gens autour qui râlent, qui ne sont pas très contents. Et puis, quels sont les autres défauts ? C'est que vous avez du mal à l'élever. Par exemple, ma chienne était à la campagne. J'ai mis trois heures dans le froid. Il y avait du givre partout. J'ai dû organiser une battue pour récupérer la chienne. Parce qu'elle avait disparu. Elle courait après les oiseaux et les écureuils. Alors ça, il faut reconnaître qu'avoir des téquels donne de la conversation. Les chiens, d'une manière générale. Vous savez, parfois, ça m'a sauvé de dîners très ennuyeux. Ah oui. Parce que quand, vraiment, vous avez tout essayé. Les vacances, les enfants, le métier, les loisirs. Vraiment, rien n'intéresse votre voisine de table. Et tout d'un coup, vous avez un éclat dans le regard quand vous lui parlez de ses chiens. Alors là, vous dites, tiens, je tiens à un bon sujet. Et c'est formidable. C'est un chien. Ça vous permet de draguer. D'abord, parce qu'on est obligé de sortir, de les promener. On fait des rencontres. Les chiens se croisent. Vous rencontrez des gens. Moi, j'ai rencontré mes voisines et mes voisins comme ça. Simplement en promenant les chiens. Ensuite. Donc, vous notez. Bon truc de drague, les chiens. Vous le savez. Enfin, je veux dire, je ne vous apprends rien. C'est un moyen de communication, d'aller vers les autres. Vous socialisez grâce aux chiens. Et surtout, ça vous sauve un dîner. Allez, je propose une parenthèse un peu différente. C'est un quiz animaux. Vous répondez comme vous voulez. Ne vous inquiétez pas. Ce sont vos réponses qui sont intéressantes. Plus que les questions. Mais je crois qu'avec Stéphane Berne, ça promet. Allez, animaux quiz. Un scarabée. Voilà. On n'y fait pas attention. Pourtant, il peut être fort utile. Et c'était, oui, précieux. Monsieur Maspero, il a bien vu quand il a exploré l'Égypte ancienne. Non, un scarabée. Je ne sais pas pourquoi. Je pense à un scarabée. Je ne sais pas. Quand j'étais petit, on me donnait ce qu'il y a. On se compte à lire et on me disait, c'est toi le vilain petit canard. Le seul vilain petit canard que je connaisse, c'est moi. Animal qui m'effraie. Il y en a plusieurs. Il y a tous les serpents, tout ce qui rampe, tout ce qui a des écailles et les araignées. Alors ça, franchement, je n'ai jamais fait fort boyard à cause de ça. Parce que comme je l'ai dit partout, j'ai peur qu'ils en mettent exprès. C'est drôle parce qu'en pensant animal réincarnation, j'aurais plutôt tendance à penser encore aux éléphants. Parce que je ne sais pas pourquoi, pour moi, l'éléphant est l'animal symbole de l'asile, symbole de toute cette pensée, en tout cas, asiatique de la réincarnation. Et je ne sais pas, je trouve que c'est l'animal que j'aime particulièrement. Ah, 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 Bernard Montiel, c'est un fauve, c'est un fauve d'Afrique, c'est un fauve, c'est un chasseur. Merci Stéphane. C'est l'un des rituels de cette émission, ce quiz animaux, parce que c'est très révélateur, voyez. Tout ce que vous avez dit, je l'ai noté, oui, alors vous allez voir. Alors l'animal qui vous effraie sont les serpents, écailles, araignées, vous avez dit, tout ce qui est. Et pourquoi, à votre avis, c'est quoi ? Je suis aractophobe et j'ai peur des serpents. Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours eu peur. C'est quoi, c'est la matière, c'est la taille ? C'est tout, j'ai, non, peur d'être piqué, mordu, d'être... Vous n'avez jamais été confronté, par exemple, dans la vie, à un serpent, à la campagne, vous, puisque vous y habitez même ? Si, même plus gravement en Grèce, quoi. Ah oui ? Il arrive de voir... Sur les îles, il y en a ? Oui, oui, il y en a, il y a des couleuvres et des vipères. Et là, je panique. Non, je panique au fond. Oui, j'ai peur pour moi, mais j'ai surtout peur pour mes chiens. Oui, bien sûr. C'est l'idée que, vous savez, c'est la veille du mariage du duc et de la duchesse de Windsor. Eh bien, le chien préféré de la duchesse de Windsor s'est fait et est mort, mordu par une vipère à Candé-sur-Loire, en Indre-et-Loire. Et donc, je pense que ça n'a pas porté chance à leur mariage ni à leur vie, d'ailleurs. Mais du coup, ça m'est resté, quand je racontais l'histoire, des choses comme ça me frappent, oui. L'animal réincarnation, l'éléphant. L'éléphant, je trouve que j'adore cet animal. Alors, en même temps, c'est un animal qui est très beau à regarder. C'est quoi ? C'est la puissance ? La puissance, la mémoire, la mémoire d'éléphant. Je trouve cet animal qui se souvient de tout. Et vous avez rajouté quelque chose aussi de très intéressant, c'est que c'est par rapport à l'ivoire. Ces animaux sont en extinction, on le sait. C'est effectivement l'ivoire qui... C'est horrible parce qu'on les bracote, on bracote. Je ne comprends pas qu'on laisse encore en 2017 braconner autant. Il faut vraiment avoir des politiques très strictes et très rigoureuses pour défendre les animaux. Vous pensez qu'il reste quelques centaines d'éléphants dans certains pays et certains continents même. Regardez les tigres en Inde, ce qui s'est passé. On est en train de... Donc maintenant, il y a toutes sortes de programmes qui permettent aux Indiens, notamment au Rajasthan, de leur apprendre qu'au fond, le tigre, si on le réintroduit, en tout cas si on le préserve, ça peut redynamiser l'économie locale, notamment pour l'observation, etc. Donc pour que les habitants aient moins peur et qu'on arrête ces grandes battues ou ces chasses au tigre ou à l'éléphant, c'est scandaleux. Et vous savez, les gens disent oui, c'est la tradition. C'est l'argument que... Oui, c'est comme la corrida. C'est la tradition. Mais il y a des traditions, il y a des choses qui se justifient avant. C'est comme si vous me disiez, ah ben oui, la colonisation, ça n'était pas mal la colonisation. C'est une tradition, on a colonisé, ben oui mais ça va, les temps ont changé. On a pris conscience quand même du respect des peuples, du respect des identités culturelles de chaque pays, de chaque peuple. Alors on peut peut-être s'adapter, on peut peut-être évoluer, on n'est pas obligé de rester avec des armures du Moyen-Âge. On peut peut-être vivre dans la modernité. Eh bien oui, la tauromachie, c'est un art barbare. On peut peut-être arrêter. Je reconnais que culturellement, dans certaines contrées, c'est considéré comme un art. Très bien. Mais c'est barbare. Donc arrêtons. De même que ces battus, ces tableaux de chasse comme ça qu'on a... Justement, on ne peut avoir que du mépris d'ailleurs pour certaines personnalités qui s'affichent fièrement sur les réseaux sociaux, aux pieds d'animaux qui viennent de tuer. Et notamment le dernier en date, c'est le fils Trump. Vous êtes au courant. Ah oui, je n'ai pas vu ça. Ah oui, oui, oui. C'est horrible. Avec un éléphant. Et puis, j'aimais bien cette campagne. La seule fourrure que je porte, elle est naturelle. Je trouvais que... Je ne sais pas, c'est vrai qu'il y a 40 ans, une femme pouvait sortir avec un manteau de fourrure. C'était encore... Mais on a pris conscience. Enfin, je ne sais pas, depuis les baby-phoques de Brigitte Bardot, moi, j'ai été marqué par ces images. Je ne supporte plus de voir quelqu'un avec un manteau de fourrure. Et alors, on va terminer par Bernard Montiel. Quel animal, évidemment. Alors, un fauve d'Afrique... Je vous connais depuis si longtemps. Oui. Je crois qu'on a présenté ensemble une émission. Oui. On était ensemble dans la même émission que vous présentiez. Oui. En 95. L'écho de stars. C'était donc il y a 22 ans. Il y a 22 ans, déjà, vous aviez l'œil vif. Vous n'avez pas changé. Mais un instinct de fauve, oui. Oui, oui. Mais c'est bien. Je suis d'accord avec ça. Vous savez, dans cette jungle, ça protège. Regardez, vous êtes toujours là. Oui. C'est étonnant quand on pense des marées. Merci, en tout cas, d'avoir répondu à ce questionnaire, ce quiz animaux. Alors, mon cher Stéphane, là, c'est une rubrique un peu spéciale, là, également. Souvent, j'ai des invités qui partent en courant. Oui. Selon l'animal qu'on leur présente. Ah, oui. Il y en a qui sont phobiques, des serpents comme vous. Vous l'avez dit, les araignées. Peut-être ce sera une araignée, peut-être ce sera un serpent. Dans ce cas-là, vous savez ce qui va se passer. Je vais courir. Mais c'est pour ça que ça m'amuserait beaucoup, d'ailleurs. Je veux dire, mais bon, mais ce n'est pas sûr. En tout cas, on a le plaisir d'accueillir Karim, que vous connaissez bien, de la ferme tropicale, qui va nous présenter des animaux insolites, comme toujours. Bonjour, Karim. Vous connaissez Stéphane Berne. Bonjour, Stéphane. Alors, alors là, ça, c'est énorme. C'est énorme. Je respecte toutes les phobies, même si j'adore tous les animaux. Et donc, j'ai choisi aujourd'hui d'amener quelque chose de complètement atypique, qui est loin d'être mignon, mais que je suis sûr, vous n'avez jamais vu. On dirait un homard. On dirait un homard, effectivement. La famille est assez proche. C'est quoi cette chose, cette grosse chose ronde ? C'est son abdomen. C'est son abdomen qui est là. C'est là où elle va porter les oeufs. Ah, c'est une femelle, donc ? C'est une femelle, crabe des cocotiers. Le crabe des cocotiers, c'est un animal qui peut atteindre 4 kilos. Celui-ci fait 1,5 kilos. C'est absolument gigantesque. Ça veut dire combien de temps ? 12, 13 ans, non ? Oh non, ça vit une trentaine d'années. Trentaine d'années ? Une trentaine d'années. C'est mature à 5 ans. Ça ne se consomme pas, on est d'accord. Ah si, si, si. C'est consommé à travers l'océan indien. Sauf que vous pouvez vous risquer, parce que je me suis intéressé au truc, vous risquez parce qu'il mange n'importe quoi, enfin pas mal de plantes qui peuvent être toxiques, notamment dans certains pays. Et là, il ne vous pince pas ? Alors, il ne me pince pas, mais je le regarde quand même de près, parce que la pince est extrêmement puissante, elle n'est pas très agile. On voit que ce n'est pas un animal très rapide. Alors, vous savez pourquoi cette pince est plus forte ? Je crois, Karim, si j'ai tort, vous me le dites. C'est que je crois qu'en fait, c'est grâce à ça qu'ils se servent pour couper les noix de coco. C'est ça ? Effectivement. Les noix de coco font partie de son alimentation. Ah oui, d'accord. D'où le nom de crabe des cocotiers. Et l'animal va grimper, il a des pattes qui sont assez agiles, il va encercler le cocotier. Et donc, il y a une pince qui est un outil, et l'autre qui est vraiment une tenaille. Et il va avec cette tenaille couper la noix de coco, qui va se casser en tombant. Et l'animal va pouvoir revenir quelques jours plus tard, manger la noix de coco en décomposition. C'est pas très, très sexy. Ce sont des Bernard Larmite qui, dans les premiers stades, vivent dans une coquille. Comme des petits Bernard Larmite que vous trouverez probablement plus mignons. Ils squattent. Ils squattent. Ils squattent, effectivement, de la même façon. Alors, je vous ai amené un Bernard Larmite quand même. Ah oui. C'est quand même incroyable, ce truc. C'est pas très rapide. On peut le laisser tranquillement. Vous ne voulez pas le mettre devant vous, Stéphane ? Stéphane, vous ne voulez pas l'attraper, le gros truc ? Non, je ne vais pas l'attraper, le gros truc. On va le laisser à la lumière. Oui, on va le laisser, voilà. Il a les mêmes couleurs que le plancher. Ah, mais voilà, Bernard Larmite. Beaucoup plus mignon. Là, vous pourrez prendre, je pense. Il suffit d'avoir la main à plat, on le laisse libre de ses mouvements. Je vais essayer. Moi, s'il me choque le doigt, ce truc. Donc, il suffit de ne pas mettre les mains devant. Ah, mais je ne mets pas les mains devant. Ah oui, regardez. C'est quand même très gros. Là, on le voit mieux, là-dessus. Et il va sortir. Il va sortir, en fait. Il va chercher un point d'appui. Et il va explorer son environnement. Alors, là, c'est un Bernard Larmite. Alors, celui-ci, il est un peu plus timide. C'est une autre espèce qui a une autre coloration. Mais ils vont sortir au bout de quelques instants. C'est assez curieux par nature. Et ce qui est intéressant, c'est que les Bernard Larmite communiquent entre eux. Ah bon ? Ils échangent. Ils vont tapoter leurs antennes. Alors, on ne sait pas ce qu'ils se racontent, bien sûr. Mais ils ont l'habitude, effectivement, de communiquer entre eux. Et on les trouve parfois en très grande quantité sur les routes, sur les plages. Mais ils se sont passés de l'eau. Ils se reproduisent dans l'océan. Mais ils vivent à terre, en forêt. C'est fascinant, quand même, de voir. C'est extraordinaire. De voir cette chose. Mais alors, combien de temps ils restent dans ces petites coquilles ? Parce que forcément, ils grandissent. Forcément, ils sont obligés de l'abandonner. Donc, ils sont toujours à la recherche d'une nouvelle maison comme ça ? Les Bernard Larmite vrais vivent toute leur vie dans une coquille, qui n'est pas la leur. Ils en changent régulièrement. Celui-là, par exemple, qui sort, qui rentre, qui sort, qui rentre. À quel moment il va vraiment sortir de sa coquille ? Il va sortir de sa coquille quand il voudra en changer. Donc, quand il en aura trouvé une autre à explorer. Donc là, il n'y a aucune chance qu'il sorte complètement de sa coquille. Ce serait d'ailleurs un peu barbare, parce que c'est ce qui lui apporte de la sécurité. Mais ça ne se vend pas. Alors que lui, vous voyez, lui, c'est une feignasse. Là, vous avez amené une feignasse qui n'a aucune envie. Mais j'aime beaucoup. C'est pour ça que je peux le prendre. C'est un trouillard, c'est tout. Je peux le prendre d'autant plus facilement qu'il n'a aucune envie de sortir de sa coquille. Il a une couleur magnifique. Il a une très jolie couleur. Vous savez, on dirait un escargot, en fait, qui n'est pas resté. Ah bah oui, regardez. S'il sort d'un coup, vous allez voir la tête qui vous allez faire. Mais alors dites-moi, ça se vend, vous me dites. On peut l'acheter. Oui, les Bernard Lamides se commercialisent. Et on les met dans quoi ? On les installe dans un vivarium. On va le chauffer, ce vivarium. Et c'est souvent vendu pour les enfants, mais pas uniquement. Et on peut observer ce comportement assez actif. Dès que la lumière s'éteint, les animaux bougent beaucoup. Donc c'est assez intéressant puisqu'on en élève un petit groupe. Et que c'est quand même pas un animal pour ces petits Bernard Lamides. Qui sont particulièrement imposants. Donc ça va cher ? Non, ça va une dizaine d'euros pièce. Et ses yeux, c'est deux petits trucs qui sont un peu mythiques. Oui, c'est ça. Non, il a une tête de crevette. On voit ses yeux qui sont devant, exactement, comme un crabe ou une langouste. Et alors j'ai vu qu'il a des antennes qui se recroquevillent. Et il a deux types d'antennes. Il a des antennes tactiles et des antennes sensorielles. qui lui permettent en partie de sentir les odeurs. C'est un très très bon odorat. Ah oui ? Et dans quelle région particulièrement les trouve-t-on ? Alors on les trouve en fait uniquement en Océanie. Et une petite partie de l'océan Indien. Écoutez, c'était très intéressant. Je trouve des animaux assez rares en tout cas. Merci beaucoup Karim de la ferme tropicale. Merci beaucoup. Vous voyez chez vous avec... Non. Pourquoi non ? Parce que j'ai un a priori... Vous n'êtes pas aimable. Non, mais c'est pas ça. On ne peut pas aimer... Je voudrais aimer tous les animaux de la création. Mais en même temps, ce n'est pas parce que j'aime les éléphants que j'en ai un chez moi. C'est vrai. Il a raison. Voilà, c'est toujours intéressant avec notre ami Karim, effectivement, qui nous amène toujours des animaux insolites. Et vous avez raison. C'est ce qu'on appelle les nouveaux animaux de compagnie, les naques, dont je suis, je l'avoue, un peu comme ça. Mais je regarde avec beaucoup d'intérêt parce que ce sont aussi des animaux à respecter, ceux-là aussi. Alors, je voudrais juste qu'on revienne. Ce n'est pas la séquence émotion que je souhaite, mais parlez-moi de Virgule. Parce que je sais, je l'ai connu, votre chien Virgule. Ça a été une telle émotion pour vous, d'ailleurs. Je vous avais envoyé un petit mot et tout ça. J'ai tellement connu ça. Perdre un chien, c'est horrible. Perdre un chien. Et ce Virgule que vous avez gardé le temps. Surtout cette Virgule. Cette chienne, elle a eu tous les malheurs de la Terre. Je vous dis, trois fois empoisonnée par la mort au roi. Une fois à Marrakech. Une fois, je l'ai emmenée à Marrakech, un peu en lousse-dé, comme ça, dans mes valises. Et elle a failli se noyer dans la piscine de la Mamounia. Bon, je n'aurais pas fait de la publicité, mais quand même, j'étais traumatisé. C'est interdit les chiens, en plus. Oui, oui. Et c'était l'ancienne Mamounia. C'est avant qu'ils la refassent. Et ensuite, elle n'a eu que des malheurs. Elle a perdu la vue. Elle avait six mois. Parce qu'elle a eu une maladie congénitale. Vous savez, cette histoire qui m'a frappé, c'est quand j'étais allé voir l'éleveur. En me disant, vous vous rendez compte, vous m'avez vendu un chien qui a une maladie congénitale. Elle m'a dit, rendez-la moi, je vous la change. Enfin, au bout de six mois, vous aimez tellement votre animal que vous savez quel destin lui est réservé. Et donc, j'ai préféré garder mon chien. Mais ça m'a servi de leçon sur la manière dont certains éleveurs se comportaient. Je l'ai enterré dans mon jardin. Les gens, ça s'est fait dans le jardin du collège dans le Perche, où j'habite, que j'ai acquis et que j'ai restauré, et donc qui est visité par le public. Donc, les gens sont très touchés, d'ailleurs, parce qu'ils vont dans le jardin, ils respectent. J'ai vu, d'ailleurs, que cet été, les gens ont mis des petites fleurs. Enfin, ils avaient coupé des fleurs dans le jardin pour les mettre sur la... Dans votre jardin, pour les mettre dessus. Mais j'ai trouvé ça très touchant et sympathique. Et alors, vous avez quelque chose en commun avec ces personnalités que vous évoquez souvent dans vos reportages, dans vos livres ? Comme la reine Victoria, qui avait des... Elle avait un chien d'âche, vous savez. Ah oui ? Elle avait un chien d'âche. Et d'ailleurs, on lui a demandé, juste après son couronnement en 1837, qu'est-ce qu'elle comptait faire ? Elle me dit, écoutez, maintenant, je vais rentrer et je vais aller nourrir d'âche. C'est drôle. C'est drôle. Il y a Guillaume II. Guillaume II, l'empereur, avait des téquels. Il avait des téquels à Poilras. Dont un qui s'appelait Ficelle. On le voit, il y a beaucoup de cartes postales anciennes, etc. Mais ils étaient assez odieux. C'est ceux qui ont voulu dévorer les faisans d'agréments dans le parc. De l'archiduc François Ferdinand. Oui, c'est drôle. C'était l'héritier impérial. Votre amie, Caroline de Hanovre ? La princesse Caroline a deux téquels à Poilras. Enfin, c'est surtout ceux de ses enfants. Et ses enfants ont... Il y a deux bulldogs français aussi. Donc oui, les familles royales ont pas mal de chiens. Et alors, pourquoi les présidents des labradors ? Mais d'abord, parce que les labradors sont offerts à la France, aux présidents français, par l'Association des anciens combattants du Québec. Donc ce sont les Canadiens qui offrent le labrador. Le président n'a pas d'autre choix que de l'accepter. Et donc, c'est comme ça qu'il y a eu un labrador offert au président Nicolas Sarkozy. Philae, qui est le labrador offert au président Hollande, qui, me dit-on, s'y est attaché. Et donc, maintenant... Oui, il part avec. Il part avec. Heureusement. Heureusement, bien sûr, on ne va pas le laisser. Vous imaginez si on laissait tous les chiens à l'Elysée ? Oui, heureusement. Mais le président Sarkozy avait à la fois un labrador et un chihuahua, celui de Carla Bruni. Mais ce qui est étrange, le seul qui... Il y a une histoire qui m'a toujours enchanté, c'est qu'un jour, la reine d'Angleterre vient en visite à Paris et on fait demander au président Valéry Giscard d'Estaing ce qu'il aimerait. Non, en fait, c'est le président qui allait à Londres. Et il a demandé comme cadeau, parce qu'on demande à l'avance quel cadeau vous voulez recevoir. Il dit, j'aimerais un chien de sa chienne, si je puis dire. C'est une expression un peu triviale. Et il voulait absolument un bébé, un chiot d'une portée de la reine, enfin de la chienne de la reine, évidemment. Et la reine lui a offert un chiot. Mais il y a tous les courriers diplomatiques qui existent vraiment, c'est assez amusant. Donc ça fait l'objet de lettres, etc., du Quai d'Orsay, de la présidence de la République. Et alors, l'histoire qui m'enchante, c'est que le chiot est arrivé, mais le chiot, avec trois mois, avait commencé à être élevé. En anglais, évidemment. Et donc il fallait lui parler anglais. Mais il répondait, si vous voulez, sit, sit, assieds-toi. Mais, shoot ! Avec l'exemple, oui. Le shoot du président Giscard Bezna, le chien ne s'est jamais assis. Mais après, ce chien a eu plein de chiots, je crois, et il les avait appelés Gotha. Oui, c'est plus facile à dire. Mon cher Stéphane, on a passé un moment délicieux avec vous. Merci de m'avoir invité. Merci pour toutes tes confidences. On s'en sort toujours dans la même conversation, en parlant aux chiens. Oui, on adore ça, tous les deux. On peut parler chat aussi, mais en l'occurrence, nous aimons les chiens. Et votre forte participation aussi, aux côtés de la SPA, vous l'avez dit, aux côtés également. Chien, alors aussi, j'aimerais saluer les chiens guides d'aveugles. Bien sûr. Parce que ça, c'est très important aussi, d'aider pour que les personnes qui ont une visibilité réduite puissent avoir des chiens qui sont bien formés. Et puis surtout, la campagne, partez en vacances avec votre chien, ne les laissez pas, ne les abandonnez pas. Et puis, on vous facilite maintenant la vie, c'est-à-dire qu'on donne la liste des hôtels où ils sont accueillis. Exactement. On donne toutes les possibilités pour que vous puissiez partir en vacances avec votre chien. Absolument. C'est important. Merci, Charles Stéphane, on vous retrouve évidemment. Merci, Charles Bernard. Radio, télévision, vos livres, Vite chien bientôt, alors on vient de l'apprendre. Vite chien 2 ? Oui. Et Vite chien et chat. Parce que quand même, il y a beaucoup de personnalités qui ont des chats et c'est important. Autant, il y a toujours des chiens à l'Elysée et des chiens à la Maison Blanche, mais il y a des chats au 10 Downing Street à Londres chez le Premier ministre. Alors, il faut parler des chats aussi. Vous voyez, déjà, le second livre sera aussi passionnant que le premier. Merci, Charles Stéphane. Merci beaucoup. Quant à vous, il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission sur Animaux. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR –